... Laudato Iesus Christus, loué soit Jésus Christ. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Samedi 7 septembre 2024, le pape François poursuit l'itinéraire du voyage apostolique le plus long de son pontificat. Première étape de ce périple achevé dans l'archipel indonésien, c'est depuis 19h06, heure locale, 11h06 à Rome, que le Saint-Père a atterri à l'aéroport international de Jackson de Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Océanie, vendredi 6 septembre. Une cérémonie de bienvenue s'est déroulée en présence des autorités nationales et pour saluer le pape à l'aéroport international de Port Moresby. Le deuxième pape en Papouasie-Nouvelle-Guinée, après Jean-Paul II en 1984 et 1995, après 20 coups de canon, le vice-premier ministre John Rousseau croit autour du cou et deux enfants en costume traditionnel ont offert des fleurs au pape. Et vous êtes bien en direct de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus précisément au lycée technique Caritas. Il s'agit d'une école de filles fondée par les Sœurs de la Charité de Jésus en 1995, qui vise à enseigner les valeurs chrétiennes et à préparer les jeunes femmes à un futur emploi ou à leur permettre de démarrer une petite entreprise qui profitera à leur famille et à leur pays. Vous suivrez donc dans quelques instants ce moment important qui est la visite du Saint-Père aux enfants de Street Ministries et Callum Service au lycée technique Caritas, avec cette retransmission en direct de Radio Vatican, Vatican News. Vous pouvez déjà voir dans les images les enfants qui sont en train de chanter, de bouger et de faire bouger aussi leur drapelet en main, vêtus de blanc, rouge, et c'est la joie à Port Moresby précisément dans ce lycée. Nous vous saluons donc vous tous qui nous suivez, en particulier nos radios partenaires IWTN TV, KTO Radio France, Radio Chrétiennes Associées en France, Celle et Lumière TV, Radio Notre-Dame Bangui en Centrafrique. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. Pour vous accompagner, Christian Lossambe. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'euphorie à Port Moresby depuis que le pape est arrivé. Ils l'ont accueilli avec beaucoup de joie et immédiatement après la cérémonie d'accueil, François s'est rendu à l'annonciature apostolique de la ville pour dîner. C'était dans la soirée du vendredi 6 septembre. Sa journée d'aujourd'hui est plutôt chargée, bien qu'elle tente à s'achever puisqu'il fait 8 heures de plus que Rome à Port Moresby. Et donc, le pape a été reçu à la maison du gouverneur général sur les hauteurs de la capitale, puis à la Peck House en bas du port pour rencontrer les autorités et prononcer son premier discours de la journée. Après un déjeuner à l'annonciature et une longue pause de repos durant l'après-midi, François consacre la fin de sa journée aux enfants au lycée technique Caritas et puis aux évêques prêtres religieux et religieuses de la région au sanctuaire de Marie-Oxilatrice qui viendra juste après cette rencontre avec les enfants. Nous continuons donc à écouter ce beau chant de bienvenue que les enfants sont en train d'exécuter à l'unisson pour se préparer à accueillir le pape François qui fait déjà son entrée dans la salle du lycée technique Caritas entouré des enfants, des religieuses qu'il salue, ces enfants vêtus de rouge et de blanc. Voilà le pape qui arrive déjà à l'entrée principale de l'école secondaire technique Caritas en train de saluer et de bénir des enfants avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire. Et il y a environ 800 garçons et filles dans la salle où se trouve actuellement le pape. D'autres environ 700 qui le suivent par des écrans au dehors et ils continuent à avancer. Pendant que le pape continue de faire son entrée, nous rappelons que les grands moments de cette rencontre seront notamment le mot de bienvenue du cardinal-archevêque de Port Moresby. Nous assisterons à des moments de danse traditionnels et bien évidemment à l'entretien entre le pape et les enfants de Call and Service et de Street Ministries. Et à la fin, le cardinal John Riba, la supérieure de la communauté des Sœurs Caritas de Jésus ainsi que la directrice de l'école feront leurs adieux au pape à l'entrée principale et lui qui se rendra au sanctuaire de Marie aux Ilatrices pour rencontrer les évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, des prêtres, les diacres, les religieuses et religieuses ainsi que les catéchistes. Ce sera dans la soirée autour des 17h40, heure de Papouasie-Nouvelle-Guinée et donc 9h40, heure de Rome, tout de suite après cette rencontre avec les enfants qu'ils continuent de saluer. Et nous vous laissons déguster ce moment chaleureux, plein de joie avec les chants, les sourires qui sont partagés pour exprimer leur gratitude au Seigneur de recevoir le pape François sur leur terre. Nous voyons aussi des enfants debout sur des chaises pour voir celui qui est en train de passer au milieu d'eux, le pape François et ils sont vêtus en traditionnel et c'est très beau, très beau de le voir avec le courant des fleurs sur la tête. La musique qui continue Dans la matinée de ce samedi le pape a rencontré les autorités, la société civile et le corps diplomatique dont l'APEC House C'était à 10h25, heure locale et 2h25, bien évidemment, à Rome et l'APEC House, c'est le principal centre de conférence de la ville qui est situé à Waterbaï sur une péninsule adjacente à la plage d'Ela à Port Moresbi et a été créé pour accueillir le sommet des dirigeants de la coopération économique Asie-Pacifique, APEC qui s'est tenu dans la capitale en novembre 2018 et voilà le pape qui avance progressivement vers son siège d'où il peut voir tous les enfants en face de lui en train de chanter Osana, Osana Le pape qui prend place accompagné de l'archevêque de Port Moresbi, le cardinal John Riba sur les applaudissements des personnes qui sont présentes dans la salle et c'est le cardinal John Riba qui prend la parole en saluant l'assemblée à l'occasion de la visite du Saint-Père aux enfants au lycée technique Caritas de Port Moresbi Le cardinal John Riba est né à Volavolo, Archidioce d'Erabole le 9 février 1957, ordonné prêtre le 1er décembre 1985 créé cardinal et publié par François dans le Consistoire du 10 novembre 2016 et jusqu'à présent toujours cardinal archevêque de Port Moresbi le 9 février Le 9 février les cardinales le 9 février le 9 février le 9 février le 9 février Il introduit son mot de bienvenue au pape François, avant de lire son mot. Notre Saint-Père, le pape François a déclaré, dans l'église, il y a de la place pour tout le monde. Sa visite d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus ne montre personne du doigt, mais qu'il ouvre les bras et embrasse tout le monde, comme nous le voyons sur la croix. Jésus ne ferme jamais la porte, jamais, mais il nous invite à entrer. Jésus accueille. Les paroles du pape François nous consolent, nous soutiennent et nous encouragent. Elle nous motive à vivre avec les personnes vulnérables de notre société, dans notre engagement délibéré, à promouvoir la justice et la paix au sein de notre peuple. Votre Sainteté, votre visite est une expérience unique pour la plupart d'entre nous qui sommes réunis ici. Nous sommes ravis de participer à votre visite, qui nous encourage à renouveler notre engagement envers notre communauté de foi. Votre voix nous réconforte dans nos luttes et nos peines. Nous vous sommes réunis ici. Nous sommes ravis de vous être mis à notre disposition, nous redécouvrons le don de la foi et réentendons l'appel de Jésus à se lever et marcher. Votre présence sur notre terre nous aide tous à mieux connaître qui nous sommes et ce que nous sommes, à aimer ce que nous connaissons et donc à servir ce que nous aimons. A une époque où la science et la technologie font de grands progrès, l'Église maintient nos espoirs en nous accompagnant et en nous faisant avancer dans la vie. Ainsi, nous nous rappelons d'où nous venons et où nous allons. Nous nous souviendrons de vous dans nos prières quotidiennes, Saint-Père, en particulier pour que vous soyez en bonne santé. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans l'exercice de votre ministère. Merci. Le cardinal-archevêque de Port-Maurès-Bi, Jean Riba, vient de conclure son mot de bienvenue qu'il a lu et que nous venons d'écouter. Il a adressé au pape François qui accueillit chaleureusement ces lieux tels que nous pouvons bien le voir avec ces belles images sous nos yeux. Et une religieuse est en train d'accompagner les enfants qui se présentent devant pour exécuter des pas des danses traditionnelles sûrement. Bien habillés, traditionnellement avec des couronnes de fleurs, avec tout instrument de musique possible, bien positionnés et nous verrons bien ce qu'ils vont nous présenter tout à l'heure. Alors dans la salle se trouvent les enfants de Calend-Service et de Street Ministry que nous expliquons. Calend-Service est le plus grand prestataire de services pour les enfants et les adultes vivant avec handicap en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Le réseau, qui accorde une attention particulière à l'éducation et à la formation, cherche à répondre aux besoins de toutes les personnes vivant avec handicap en veillant à ce qu'elles puissent participer aux activités sociales, académiques et économiques de leur communauté. Quant à Street Ministry, il s'agit d'une organisation non-gouvernementale créée par l'archidiocèse de Port Moresby en 2010 et qui a donné de l'espoir à tous les enfants qui errent dans les rues de la ville en leur apportant de l'aide, une éducation et des produits de première nécessité. Et l'église catholique joue un rôle très important en Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi bien dans la peau sur la sociale que dans la médiation des conflits planiques. Et nous voyons comment les enfants sont en train d'exhiber des pas de danse très significatifs, sûrement pour exprimer leur joie, leur gratitude au Seigneur de voir devant eux le souverain pontife qu'il regarde lui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle continue, sous les applaudissements de l'Assemblée, sous les coulées sifflées, il y a du rythme, il y a de la vie dans ces pas de danse. Le pape qui sourit est merveillé sans doute de voir ses enfants, bien exhiber ses pas de danse. Nous avons dit que le pape a eu une rencontre dans la matinée avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique dans la Peck House. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre ses directs ou de consulter notre site, nous rappelons que le pape a tenu son premier discours devant un parterre de 300 autorités à la Peck House de Port Moresby. Samedi 7 septembre, dans la capitale du pays des oiseaux de paradis, l'évêque de Rome a aussi loué l'âme joyeuse et libre du pays, contrastant avec le répli des sociétés opulentes. Devant le gouverneur général, le premier ministre James Marap, le corps diplomatique de PNG et 300 représentants de la société civile, dont son navire de verre en bord de mer, le successeur de Pierre a d'emblée fait l'éloge des recherches infinies de la Papouasie. Culturelle d'abord, plus de 800 langues, autant d'îles que d'îl d'hommes, caractéristiques typiquement océaniennes où la nature vaste relie les hommes plutôt que ne les sépare, loin de conception dualiste. Et sur le plan spirituel, le pape François imagine que cette énorme variété est un défi pour l'esprit saint qui crée l'harmonie à partir des différences. Il a également évoqué le défi de la pacification de la société papoue, toujours en proie à des affrontements localisés. Et les enfants viennent de finir cette première séance des danses traditionnelles applaudies par toute l'assemblée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comment sous-oraliashhh ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc voilà des enfants s'avancer devant l'estrade où se trouve le Saint-Père à côté du cardinal-archevêque de Port-Moresby. La première, qui est du service pris en charge par les services Kalan, dit « Merci Saint-Père pour votre présence parmi nous. Je remercie personnellement le Kalan Service, un institut dirigé par les frères des écoles chrétiennes, de s'occuper de nous. Saint-Père, je voudrais vous demander, pourquoi ? Pourquoi devons-nous souffrir de notre handicap ? Pourquoi ne suis-je pas capable comme les autres ? 3. Pourquoi cette souffrance ? Et enfin, y a-t-il de l'espoir pour nous aussi ? Fin de la première série des questions posées par une fille qui est prise en charge par les cadenres de service. Et le deuxième enfant, Saint-Père, Saint-Père, nous sommes vraiment bénis par votre présence. Nous savons que vous aimez tous les enfants à cause de l'initiative que vous avez prise de nous rencontrer. Même si nous ne sommes pas productifs, parfois nous sommes des fauteurs de troubles, nous zérons dans les rues et nous devenons un fardeau pour les autres. Nous remercions le cardinal et l'archidiocèse d'avoir lancé ce ministère pour nous aider à nous éduquer et à prendre soin de nous. Je voudrais vous demander, Saint-Père, pourquoi n'avons-nous pas les mêmes opportunités que les autres enfants ? Et comment pouvons-nous nous rendre utiles pour rendre notre monde plus beau et plus heureux, même si nous vivons dans l'abandon et la pauvreté ? Fin de la deuxième série de questions. Et donc après ces questions, les enfants se retirent et s'avancent vers le Saint-Père. qui salue la première fille, l'encourage et lui remet un cadeau. Et suis la deuxième qui reçoit le même présent de la part du Saint-Père. Et la dernière qui reçoit elle aussi un cadeau du Saint-Père. Nous poursuivons donc ce moment plein de joie entre le Saint-Père et les enfants réunis au lycée technique Caritas à Port Moresby. Merci. 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 Sous les applaudissements, les ovations, de l'assemblée, de l'assemblée et de Sous-titrage ST' 501 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 Il est également intéressant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et prendre congé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501